... Dès l'installation en 2008, le choix de s'installer en bio était une évidence. Aujourd'hui, le domaine est en deuxième année de certification pour les vins 2009 et en 2010, ce sera la troisième année, les premiers vins labellisés AB, donc écossaires, en 2011. Donc ça, c'est pour nous une évidence de travailler la vigne de cette manière-là. L'approche qu'on a sur la fabrication de nos vins, c'est finalement d'intervenir le moins possible. Donc les raisins sont pressés, ils sont entonnés très rapidement derrière et ensuite, je dirais qu'on les accompagne plutôt tout au long de leur fermentation et de leur élevage et on y touche le moins possible. Ça peut arriver ponctuellement qu'on fasse un bâtonnage, mais autrement, on ne touche pas au vin. Ils restent sur leur lit jusqu'à un mois avant le soutirage et la mise en bouteille. On utilise tous les préparats de la biodynamie, donc bouse de corne, silice. Donc on fait des préparations dynamisées aux différentes saisons de la vigne. Et dans nos traitements, avec le soufre mouillable et la boudille bordelaise, on ajoute des tisanes de plantes et du petit lait de chèvre qui permet d'acidifier le traitement et de réduire considérablement les doses de cuivre apportées dans nos traitements. Et permet aussi d'avoir un côté collant qui permet de mieux adhérer à la feuille. Ce petit lait de chèvre permet d'avoir un contact avec la feuille plus important. Au départ, ça nous a un peu interrogés ces doses homéopathiques qu'on applique sur des parcelles avec ce travail de dynamisation, ce respect d'horaires et de jours auxquels on les applique. Donc c'était aussi une curiosité pour nous d'essayer ça sur des vignes qu'on a récupérées dans un certain état puisqu'elles étaient conduites en conventionnel. Et aujourd'hui, avec trois ans de recul, quand on voit le résultat sur la vigne et sur le sol, on est complètement convaincus. Il y a une évidence quand on compare des vignes conduites uniquement en bio avec des vignes conduites en biodynamie et une évidence que ça a un effet sur le sol indéniable. Donc après, la biodynamie, ce n'est pas réellement un investissement financier ou un investissement en temps. C'est un peu de temps et c'est surtout une certaine précision et une vraie observation. C'est-à-dire qu'il faut redévelopper une capacité à observer la manière dont la vigne évolue, dont les sols évoluent. Notre envie, ce serait de faire des vins sans souve. Mais c'est vrai que nous, on pense qu'on n'a pas la matière à la vigne parce qu'on a repris des vignes en conventionnel qui étaient désherbées en plein. Et du coup, cet équilibre dont je parlais avant entre la plante et le sol qui permet aussi de produire des raisins qui ont une certaine résistance. Ensuite, je pense que cet équilibre, on ne l'a pas encore complètement au bout de trois ans de travail. Alors là où après, on fait des erreurs aussi de débutants, c'est qu'on a démarré effectivement en sulfitant notre vendange sous le pressoir. Et ça, c'est quelque chose qu'on va arrêter. Mais ça, c'est en discutant avec les autres, en se rendant compte que finalement, parce que si on le faisait sous le pressoir, c'était pour essayer de limiter l'oxydation. C'est-à-dire que les jus, quand ils sortent du pressoir, très vite, ils peuvent prendre une couleur un peu brunâtre liée à l'oxydation à l'air. Et on voulait essayer d'éviter ça pour rester sur le fruit, pour garder vraiment les arômes du raisin. Et on s'est rendu compte que des fois, on a oublié de le faire et que ça ne changeait rien. Et puis que tous les vignerons avec qui on en discutait, nous disaient que c'était une aberration, parce qu'on bloquait à ce moment-là plein de levures intéressantes. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qu'on va arrêter. Et puis après, on en met un tout petit peu au moment du soutirage ou au moment de la mise en bouteille. Et ça, c'est plus parce qu'à ce moment-là, le vin est chahuté fortement. Et que c'est vrai que ça le protège de l'air. Il est exposé à l'air au moment où on le sort du tonneau, on le met dans une cuve. Donc là, c'est plus pour le protéger, pour qu'il ne s'oxyde pas. Donc ça, il y a certaines cuvées. Ça, après, on fait, nous, en fonction des cuvées. Par exemple, là, on a un savanien houillé qu'on n'a pas du tout sulfité après la vendange parce qu'on estimait que c'était un vin qui avait une puissance et une résistance qui pouvait faire qu'il se protège par lui-même. Et puis après, on a des vins qui repartent un tout petit peu en gaz en bouteille, donc qui sont un peu perlants. Et ça, c'est des vins qui se protègent naturellement par eux-mêmes. Ils conservent des levures vivantes. Ils font que le vin produit un gaz qui le protège. Ça, on sent que progressivement, c'est des vins qui ne vont pas avoir besoin de rajouter du souffle, du sulfite, parce qu'ils ont la matière en eux pour se préserver de ces agressions de l'air.